Déjà, je commencerai par remercier les organisateurs de la GRL.0 pour avoir vraiment continué de venir vous parler aujourd'hui. Donc, le sujet sur lequel il m'a été demandé d'intervenir est un sujet passionnant, mais qui est aujourd'hui au cœur des problématiques de l'ensemble des agences, je pense, au niveau international, et également au niveau des annonceurs, car pour nous, c'est plus qu'une mode. C'est aujourd'hui un véritable levier de différenciation pour nos marques. En quelques mots, l'Otus conseille, donc Sarah a commencé un petit peu à présenter notre agence. Notre business, Creativity has the power to change human behavior, comme vous le comprendrez. Nous avons une vision de la publicité qui est très consumer-centered. L'objectif, c'est vraiment de développer des stratégies qui impactent les comportements humains. Notre agence a 14 ans d'existence, donc elle a su accompagner toute l'évolution de la publicité en Algérie depuis pratiquement sa création il y a une quinze années. Nous avons été une agence indépendante pendant plus de dix ans, et nous nous sommes affiliés en 2010 à un réseau qui s'appelle Léo Gornet-Mord-Droit, qui est un réseau américain de publicité, qui lui-même appartient au groupe de l'Ud6. Donc, deux ans après, le statut de l'agence a changé. Nous sommes devenus agences partenaires de l'Ud6 en Algérie, c'est-à-dire que nous travaillons sur les deux anciennes que sont Léo Gornet-Mord-Droit et de l'Ud6. L'Ud6 étant le troisième groupe de communication au monde, donc voilà, présent dans 200 pays avec leur environ 50 000 emplois dans le monde, et des marques aussi prestigieuses que toutes celles qui sont indiquées. Les corps de métier de notre agence, en fait, nous sommes une agence 360, une agence intégrée, donc nous intégrons les différents métiers de la communication. Nous sommes censés répondre aux problématiques de nos clients, quels qu'ils soient, et pouvoir leur apporter des réponses efficaces sur le marché ingérien. Nous rassemblons nos activités autour de quatre corps de métier, ce qui est stratégie et communication, donc ça c'est vraiment poser les jalons à l'aide des marques, et exécuter cela en création. Les métiers, le billard, le billot de l'agne, et aussi ce qui nous apporte aujourd'hui beaucoup, le digital. Donc aussi bien à travers la gestion des stratégies digitales de nos clients, la création de contenu, mais également de CRM. Notre approche stratégique de la publicité, c'est de humankind, c'est-à-dire que globalement, nous envisageons, notre métier suivant, c'est trois parties. Donc pour nous, ce qui est important avant toute chose, c'est d'identifier ce que nous appelons les human behavior, donc les comportements humains. Donc il y a une analyse du consommateur qui est extrêmement poussée pour pouvoir déterminer réellement aujourd'hui ce qui le motive, ce qui l'active dans la vie, et qu'est-ce qui est susceptible, nous, d'actionner, on crée un lien fort avec notre marque. Après, notre recommandation stratégique consistera à émettre ce que nous appelons une « brand human purpose », c'est-à-dire une promesse de marque qui soit éminemment humaine. Puis traduire cela à travers ce que nous appelons « ads and ads ». Donc « ads », c'est la publicité classique telle que tout le monde la connaît. Et là, lorsqu'on parle de « ads », ça nous amène au cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le contenu. Aujourd'hui, la distinction entre « ads » et « ads », elle peut être définie suivant cet angle-là. C'est aujourd'hui, comment une marque peut-elle crédibiliser un positionnement, comment une marque peut-elle crédibiliser un message, pour nous, cela passe nécessairement par la mise en place d'actions concrètes, de « consumer engagement », créer quelque chose qui est au-delà de véhiculer des messages publicitaires sur les masses médias que nous connaissons. Il faut aller au-delà. Et le contenu de marque, le « brand content » est réellement aujourd'hui quelque chose qui s'insère absolument dans cette logique. Bon, voici un petit peu les marques, toutes les marques avec lesquelles nous collaborerons. Et l'une d'entre elles est en mobilis. C'est elle qui va servir aux ordis d'exemple sur ce que nous avons réalisé ensemble. Paf, je reviens en arrière. Alors, on va s'interroger sur le « brand content ». Aujourd'hui, c'est vraiment le mot qui crée le buzz. Aujourd'hui, vous pourrez le constater partout où vous irez. Et à chaque fois que vous aurez une discussion avec un publicitaire ou avec un marqueteur, c'est un mot qui n'hésitera pas à ressentir. En fait, pourquoi ce mot est-il goûté à la mode ? Et déjà, prenons-nous l'avis de l'écospecialiste du métier. Tous insistent qu'aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour les marques et que ça marque une véritable transition dans la façon de faire de la publicité. Aujourd'hui, le contenu de la marque est défini par sa capacité à divertir, à informer, à expliquer un message. Et au-delà de ce que pouvait faire la publicité classique. Et bien évidemment, aujourd'hui, le digital, l'évolution du digital, la révolution digitale que nous avons connue ces dernières années, a été réellement ce qui a permis au point de la marque de se développer autant. Alors, en termes de définition même, vous remarquerez que le « brand content » peut vous sembler être nocent anglo-saxon, mais en fait, non, ce n'est pas un néologisme français, in fine, parce que dans les pays anglo-saxons, on parle plutôt de « branded content ». Vous verrez après peut-être les nuances qu'on peut apporter à chacune de ces deux notions. Aux USA, on parle de « content marketing » ou de « branded entertainment ». Alors qu'en France, on a un bon temps beau que ça s'appelle « brand content ». En fait, l'idée, c'est que vous allez voir, c'est juste, c'est des notions qui sont assez proches les unes des autres, sauf que c'est juste la posture de la marque, globalement, par rapport à l'ensemble de ces programmes qui est différente. Le « branded entertainment », en fait, c'est vraiment aujourd'hui tout programme qui a réellement une dimension émotionnelle. Donc, l'esthétique, le spectaculaire et l'émotion sont réellement au centre de toute chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de « branded entertainment », la présence des marques n'est pas forcément l'élément déterminant et peut parfois être, comment on dit, vraiment filigrane ou vraiment en arrière-plan. C'est plus la qualité artistique du programme qui est jugée. Lorsqu'on parle de « content marketing », là, on parle plus de stratégie. Donc là, dans notre cas, nous, publicitaire, c'est une notion qui nous parle de plus parce que, pour le coup, on arrête d'avoir le sentiment de faire des actions qui sont isolées les unes des autres, mais on considère que c'est vraiment quelque chose qui s'insère totalement dans la stratégie de la marque à long terme et que, par conséquent, tous les programmes que nous devons créer ou auxquels nous devons nous associer devront être absolument en phase avec les valeurs de marque que nous souhaitons véhiculer. C'est-à-dire que le programme, il faut, lorsque nous allons imaginer un programme ou lorsque nous allons essayer d'adapter un programme, la première question qu'on va se poser, c'est « est-ce que cela va donner de la valeur à ma marque ? » « Est-ce que ça va contribuer à nourrir ma marque ? » « Est-ce que c'est en phase avec les positionnements, notre plateforme de marque, etc. ? » Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, le « brand content », voilà. En fait, l'idée, c'est qu'une marque, aujourd'hui, au lieu de se contenter du sponsoring classique qu'on a pu connaître pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a des programmes qui touchent une certaine nombre de cibles, qui sont diffusés sur les masses médias principalement, l'entreprise va considérer qu'à ce moment-là, l'audience qui est concernée, et plus une audience qui rentre dans son cœur de cible, elle va décider d'imposer des billboards, de sponsoring, etc. C'est encore des choses qui sont extrêmement utilisées, aussi bien en Algérie que dans d'autres pays du monde. Par contre, le « brand content », c'est qu'aujourd'hui, les marques ne se comptent plus d'être sponsor ou parrain d'un programme, mais qu'elles vont devenir créateurs de programmes, elles vont devenir créateurs de contenu, et c'est en fait cela la vraie révolution. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les programmes, il y a peut-être divers et variés, on peut parler d'information, d'éducation, de praticité, de programme ludique, de fiction, de divertissement, enfin peu importe, mais tout ce qui va capter à un moment l'attention d'un consommateur, tout ce qui va lui donner plus le sentiment que d'être quelqu'un de passif qui subit un message publicitaire, on va lui donner de l'information qui l'intéresse, et cette information, bien évidemment, peut servir à aussi à passer des messages publicitaires et des messages de marques. Qu'est-ce que je veux dire à ce niveau-là encore ? Donc voilà, le point qui est de fabriquer des contenus littéraux permet à une marque d'expliciter son point de vue sur le monde et jouer le rôle d'agent culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une marque ne se contente plus de vendre des produits, ne se contente plus de proposer des services. Une marque aujourd'hui, elle se doit, c'est une vocation importante, elle se doit de driver les tendances dans la société. Elle se doit aujourd'hui d'influencer les modes. Si une marque attend, parce que tous, nous sommes en fait, tous les publicitaires sont à l'affût des tendances qui se créent dans la société, pour essayer de les exploiter par la suite dans des réflexions marketing. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, parfois, on sort sur des choses, mais le mieux, c'est d'être capable de susciter des modes, susciter des nouvelles tendances. Et ça, c'est un exercice extrêmement compliqué, et quand on y arrive, je peux vous dire que souvent, le succès est au rendez-vous. Donc, voilà, c'était la marque aujourd'hui. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'elle devient éditrice de contenu et éditrice de culture. Maintenant, un auteur qui est Nicolas Borzès, essaie de beaucoup comprendre aujourd'hui les différentes utilisations de ces termes, et aujourd'hui, quelles sont aussi peut-être ces oppositions. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le « branded content » est un mot finalement qui a été inventé par les auteurs français, parce que les anglo-saxons utilisent plutôt le terme de « branded content », et en France, en fait, on fait un petit peu la distinction, ou dans « branded content », c'est presque, ils sont considérés comme des programmes qui sont sponsorisés par des marques, par contre, le « branded content » est plus vu comme un programme initié par une marque. Mais en même temps, c'est vraiment des utilisations de langage, et tout est fait globalement aux mêmes choses. Par contre, aujourd'hui aussi, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le « branded content » doit devenir un substitut à une publicité classique ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les marques doivent-elles s'arrêter d'investir dans de la publicité, faire des spots, des annonces presse, des campagnes d'outdoor, et se concentrer que sur cela ? En fait, la réponse est non, parce que les objectifs de chacun de ces types de leviers que nous avons entre nos mains sont assez différents. La publicité classique permet vraiment d'adresser des messages très, justement, plus produits, plus services, etc. Le contenu va venir nourrir de ça. Donc, nous pensons qu'en fait, il faut trouver un équilibre entre les investissements qu'on peut faire sur la publicité classique et les investissements qu'on peut faire sur du contenu de marque. Ce qui est précisé aussi dans le slide que vous voyez là, c'est que ça ne sert pas deux notions opposables. Parce qu'on peut considérer que des campagnes publicitaires sont aussi parfois du contenu. Après, ça dépend aussi beaucoup de la qualité de la campagne. Aujourd'hui, cet auteur, par exemple, cite dans les articles, et qu'il écrit, il cite des campagnes, la campagne LQ de 87, qui a été vraiment un campagne qui a été un vrai phénomène de société. Pour dire que cette campagne, elle est bien, elle est même au-delà de la publicité. Elle a suscité des choses, etc. Après, le digital n'existait pas à l'époque. Donc, la façon avec laquelle ils ont décliné le message publicitaire n'est pas celle qu'ils utiliseraient aujourd'hui. Donc, en fait, c'est la pub peut-être une façon de véhiculer un message, et le contenu peut-être une autre façon de le développer et de le décliner. Enfin, là aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, une marque choisir d'initier le processus du début à la fin, ou, dans certains cas, choisir de venir se vérifier sur quelque chose d'existant, et qu'elle va essayer, en fonction des possibilités, et de s'appeler, effectivement, et de faire des, comment dire, du placement, parfois, de produits, du placement de, beaucoup de placement de produits, alors qu'il peut être parfois extrêmement fin, que juste un expert peut remarquer, mais vous vous rencontrez, vous en êtes un premier par la suite, ou parfois, il y a des choses qui sont un peu plus agressives, un peu plus démonstratives, et comme, par exemple, l'exemple que nous avons réalisé en la chaîne. Donc, voilà un petit peu quelques définitions théoriques qui peuvent nous amener, en fin, à vous présenter un des exemples qui, aujourd'hui, fonctionnent très, très bien, et que vous invite à aller consulter, c'est cette campagne, toute cette campagne Oasis, extrêmement drôle, extrêmement ludique, et c'est un très bon exemple de plein 35, où, vraiment, aujourd'hui, ils ont créé quelque chose que les gens ont envie de voir, pas pour voir de la pub, mais qui ont envie de voir pour, réellement, se divertir et s'amuser. Et pourtant, vous remarquerez que c'est un programme qui construit énormément l'image de cette marque Oasis, et qui pose réellement ce qu'elle, les messages qu'elle a envie d'effectuer, une marque des caliers qui sont créés autour des fruits, etc., etc. Revenons à l'Algérie, au cas d'Algérie, je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer deux choses. En fait, ce sont deux programmes que l'agence a fait cette dernière année, « Step Up » que ça a géré au sein de notre agence pendant quelques mois, en fait. C'est un exemple de contenu de marque. Vous en avez peut-être moins entendu parler que de « Switchers », parce qu'effectivement, nous ne l'avons pas, par volonté de la marque, nous ne l'avons pas véhiculé sur les médias, sur le digital. C'est resté plus un blog complet qui a été décliné en termes d'événementiel. Qu'est-ce que le programme Step Up, en fait ? L'idée, c'est un programme pilote que nous avons émis au niveau de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. En fait, qui véhiculent des valeurs de marque et sur la base de leurs compétences artistiques. Donc, nous avions défini quatre « content areas », justement, et en fait, nous avons identifié par rapport à notre cible lesquels étaient aujourd'hui ce qui a intéressé les jeunes d'Algérie. On a identifié la musique, l'art, la mode, et les nouvelles technologies. Autour de ces quatre secteurs, nous avons fait une énorme couronne de sélection qui a duré des mois, qui a concerné la base 8000 participants, et à travers différents événements, nous avons su réfugier pour ne retenir à la fin que douze vainqueurs, donc trois vainqueurs pour chacun des catégories. Et ces douze vainqueurs, nous leur avons associé quatre mentors, donc quatre personnalités de chacun de ces secteurs, qui les a accompagnés, et on les a mis en réoccupation au sein de notre agence, jusqu'à la mise en place de leurs projets artistiques. Donc, pour les musiciens, c'est d'éditer leur album, pour les gens de la beauté, de faire des défilés de mode, etc. Et vous pouvez vous poser la question en me disant, mais quel était l'intérêt pour cette marque-là, finalement, de faire ça ? Surtout qu'elle était très, très peu présente. C'est presque un programme qui est, ce qu'on dit, unbranded, c'est-à-dire que vous ne venez pas de marque. Alors, le secteur d'activité du client, en lui-même étant délicat, nous avions des contraintes juridiques, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons vraiment fait le choix de ne pas faire figurer la marque. Mais l'objectif de cette marque-là, c'était justement de créer des événements, créer du contenu algérien, c'est-à-dire aujourd'hui, s'associer à un programme, même si la marque n'est pas trop évidente, tout le monde l'associe, in fine, à cela, parce que nous avions des mécanismes promotionnels que nous avons greffés aux événements, mais surtout créer des événements algériens et mettre en avant des valeurs de marque qui sont le dynamisme, qui sont cet appel aux jeunes d'aller prendre aujourd'hui leur destin en main, etc. Dans cette année, beaucoup, beaucoup d'événements s'estime, et je pense que ça contribue à construire cette image de marque qui est ce qui était l'objectif du programme. Un deuxième exemple différent, Switch House. Alors, Switch House, je pense que beaucoup d'entre vous ont pu le voir. En fait, l'idée, c'est qu'on travaille dans l'ouverture de téléphonique et Mobilis, et comme vous le savez, la 3G devait être lancée, ça a été lancé en fin d'année dernière. Donc, nous étions en train de travailler sur ce type de problématiques. On s'est rendu compte qu'effectivement, nous accusions un retard assez important à ce niveau-là. Notre annonceur sponsorise énormément de programmes, notamment sur des périodes comme le Ramadan, mais également des jeux tout au long de l'année, Roche, Rapal, etc. Mais aujourd'hui, il n'avait pas eu la capacité de créer quelque chose qui lui était propre et quelque chose qui réellement avait une vocation à faire du buzz. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? On a commencé à travailler et on a observé ce qui se faisait ailleurs. En observant ce qui se faisait ailleurs, on a découvert un programme qui s'appelait Switch House qui avait été lancé au Maroc en 2012 par un opérateur ou aussi de téléphonie qui s'appelle Inuit et qui avait eu un énorme succès. Il me semble... C'était une web-série qui parlait... C'était une web-série fantastique, en fait, très humoristique et vraiment très décalée et qui parlait des nouvelles technologies. Et cette web-série a eu un énorme écho. Je crois qu'ils ont atteint quelque chose comme 12 ou 15 millions de vues sur YouTube, ce qui est énorme, même au niveau international, ce sont des chiffres extrêmement importants. Nous sommes à Léon-Maroc et nous avons réellement pu aussi mesurer la marque du Nouveau Grappe sur la jeunesse marocaine. C'était vraiment le contenu qu'il y avait fait deux en 2012. La marque, bien évidemment, avait associé tous les dispositifs d'animation digitale, de l'événementiel, des opérations en Europe, etc. Nous avons acheté les droits et nous avons réadapté le concept pour le marché ingénieur en le formatant différemment. Alors, comment nous avons fonctionné ? Parce que l'idée aussi, ce que je peux vous apporter aujourd'hui, moi, c'est de l'expérience que nous avons vécue et comment nous avons adapté et comment nous avons créé ce concept en ingénieur. Alors, on a commencé par acheter des droits, je vous l'ai dit, il s'est appéré que le réalisateur du programme était un ingénieur en Europe, donc nous l'avons ramené avec nous. On a créé une cellule d'écriture, nous avons ramené et créé une cellule d'écriture qui a été chargée de le réalisateur. Donc, il revoit, c'était une web série de 4 à 7 minutes. C'est-à-dire, chaque épisode, ils en ont fait 15, chaque épisode avait une durée différente, donc vraiment, il n'avait pas de contraintes particulières. Ils l'ont fait vraiment freestyle, les montages étaient approximatifs, etc. Nous, lorsque nous l'avons proposé à Mobilis et à Samsung par la suite, parce que Samsung s'est associé, également relogé, tous les deux ont manifesté la volonté de pouvoir diffuser ce contenu sur la télévision algérienne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont considéré qu'il y avait un public aussi à toucher à la télé et qu'aujourd'hui, le web, malgré sa couverture, malgré les 13 millions d'internautes que nous avons en Algérie, etc., n'était pas suffisamment puissant à lui seul pour porter le gros projet. Donc, nous avons formaté le programme, c'est-à-dire à la télé, chaque seconde compte, donc nous avons fait un format unique de 8 minutes, nous avons changé les scénarios, nous en avons fait 30 épisodes, nous avons introduit des protagonistes, nous en avons sorti d'ordre, etc., et on a mis beaucoup de moyens. Ça a été une énorme expérience humaine parce qu'une fois que le scénario a été écrit, ça a été huit semaines de tournage, c'est huit semaines de tournage en juillet à Béjaïa, donc au niveau de l'université de Béjaïa, parce que c'est l'histoire de l'étudiant, en fait. Switcher, c'est quoi ? Alors, pourquoi le concept était très intéressant ? Parce que Switcher, c'est l'histoire d'un jeune homme, un peu un loser, en fait, un jeune homme sans-ouaï, qui est à la fac, qui est dans le cas ingénieur, le dernier d'une fratrie, Makhor Foudal, Mohamed El-Overman Quema, il est obligé de faire des petits coups pour pouvoir se mener à ses besoins, il travaille dans une pizzeria sans patron et où c'est très très dur avec lui. En fait, sa vie ne fonctionne pas, ne fonctionne pas très bien. Et un jour, il y a un événement qui va changer le cours de sa vie, c'est qu'une jeune fille va arriver dans l'université, il va en tomber amoureux, et il va tout en temps pour la séduire. Et en fait, il va comprendre qu'aujourd'hui, la meilleure façon d'approcher ses yeux de fille, c'est de l'approcher à travers les médias sociaux, donc à travers Facebook. Mais il se rend compte qu'en fait, il n'a ni profil de Facebook, il n'a pas de smartwatch et qu'il est totalement largué par rapport aux autres. C'est à ce moment-là où la magie intervient et un jour, il croise un vieux, il croise un vieux dans une rue obscure et ce vieux l'emprime dans une tanière comme ça et il lui dit « c'est quoi ton problème ? » Il lui dit « mais écoute, je ne suis pas content de ma vie, etc. » Il lui dit « si tu veux changer de vie, je vais t'aider. » Et c'est là où démarre l'histoire de Switcher, c'est qu'il va lui donner un téléphone magique. Bien évidemment, pour le coup, c'était un Samsung, le Galaxy S3, en l'occurrence. Et il lui demande, en fait, il lui donne quatre règles. Vous voyez, c'est finalement ça. un exemple de contenu de marque, c'est qu'on a essayé de faire toute la sorte de produits extrêmement intéressants. Là, pour le coup, le téléphone, il est présenté. On a besoin d'un téléphone, autant que ce soit le Samsung, le Galaxy S3, donc il y a une visibilité énorme parce qu'il est tout le temps présent dans tous les épisodes. Et il lui dit « il faudra choisir ton opérateur de téléphone. » Alors, bien évidemment, il lui donne aussi d'autres règles et il lui dit qu'il faudra toujours que son téléphone reste tout le temps chargé et que ce soit tout le temps connecté à Internet. Donc, bien évidemment, après, il va choisir le bon opérateur, etc. Et il va continuer en fait à vivre des aventures roues congolaises parce qu'il va découvrir ses pouvoirs. En fait, c'est une métaphore. Ce programme-là est une vision de ce que pourraient être Facebook, les profits, les identités. c'est une quête d'identité, c'est une quête d'identité. Sauf qu'aujourd'hui, à travers ce téléphone magique, et c'est plus magique, tu as la possibilité de réellement incarner l'identité que tu souhaites. C'est-à-dire, sur Facebook, c'est facile de s'inventer un nom, de mettre un faux profil, un profil fake, quoi, et finalement, être virtuel, quoi. Mais l'auteur est parti du principe imaginant qu'on pouvait réellement changer d'identité et vous imaginez tout ce que cela peut induire comme situation ou comme rigoleur. Et après, bien évidemment, dans le cas d'une fiction, il y a des morales, il y a une histoire. Parce que l'idée, ça c'est juste le concept de base. Et ce qui était important, c'est que cette narration, ce soit une fiction qui va intéresser les jeunes. Donc, il fallait réellement qu'il y ait une histoire d'amour, qu'il y ait une quête de réussite, qu'il y ait une morale, qu'il y ait des galères, qu'il y ait ce que nous appellons des clifs, donc des vrais clifs narratifs. Donc, la possibilité de maintenir l'intérêt de notre public pendant tout au long des deux mois et demi qu'a devenu la diffusion. Et je peux vous dire que c'est un exercice extrêmement compliqué. Ça nécessite réellement, c'est un travail en fait, c'est un métier qui existe pour l'ingénie, c'est celui de scénariste. Et c'est aujourd'hui extrêmement important dans notre créan de la fiction et du divertissement d'être capable de garder en haleine, de maintenir en haleine notre téléspectateur. C'est pas... Et c'est ça le vrai enjeu. Lorsqu'on fait ce type de contenu, ils doivent être qualitatifs, ils doivent rencontrer la cible, adresser réellement aujourd'hui les problématiques des personnes auxquelles ils s'adressent et pouvoir aussi rester dans la durée comme quelque chose avec un véritable fil conducteur. Donc, une fois que le marketing, donc je l'ai dit à deux mois, il a appliqué plus de 40 déliciens sans s'inconfigurant. C'était une grosse production. Et nous sommes sans arriver à la phase où il fallait le diffuser. Donc, nous avons... Donc, nous vous dis, ça s'est bien d'accord avec la télévision algérienne et le programme a été diffusé par la télévision algérienne en prime time sur les trois chaînes de ce qui était extrêmement rare. Je n'avais jamais vu cela pour un programme de la semaine qui a des raisons aux populations si plus jeunes, etc. Mais la télévision a tellement aimé le concept que la télévision en prime sur les trois chaînes. Nous-mêmes, nous avons mis en place un dispositif événement serré avec une approche de lancement où nous avons invité les influenceurs pour eux-mêmes commencer à... On a suscité le buzz. On a eu un trailer dans une bande annonce qui a commencé à être diffusée avant sur les réseaux sociaux. On a suscité une véritable attente. Et aujourd'hui, lorsque les épisodes ont été diffusés, la première discussion nous avons compris que nous avions réussi par le premier épisode avait un énorme succès. Après, je vous disais tout à l'heure l'enjeu, ce n'était pas de shooter. Et je vous montrerai quelques chiffres que nous avons remarquablez que le public nous est resté fidèle pendant deux mois et une vie. Et c'était ça l'enjeu et c'était réellement une énorme réussite. Donc, on en a parlé beaucoup dans les médias, on en a parlé beaucoup dans les médias, on en a beaucoup parlé sur la blogosphère, on en a été parodié. Tout cela, c'est vraiment des indicateurs qu'aujourd'hui, qu'un programme a acheté. Il a été énormément partagé, il a été énormément commenté. Et quoi d'autre ? Et ce qui est important, c'est qu'il y a un chiffre qui est vraiment impressionnant, c'est que malgré le fait que le programme était diffusé sur la télé, nous avons enregistré 10 millions de vues. Ça, c'était l'affiche que nous avions fait à l'époque, nous étions à 9 millions, mais nous avons fini à plus de 10 millions de vues. et ce qui a fait le programme qui est diffusé sur la chaîne YouTube de Mobilis, ce qui a fait de cette chaîne-là la première en Afrique et dans le monde amal en termes de chaîne de marque sur YouTube pendant les mois de mai et juin 2013. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui encore, 8-10 épisodes de Switchers sont dans le top 10 des vidéos les plus vues sur les chaînes de marque en Algérie. Il y a 8 épisodes de Switchers et 2 contenus de l'Edgebar. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un exemple de réussite que nous espérons aujourd'hui reproduire pour d'autres marques et nous avons beaucoup de projets qui sont un petit peu dans cette logique-là. Je vous remercie. Vous voyez, vous voyez, donc considérez que 100 000 plus parmi les ans, ça serait un essai dans chiffres. Voilà, la plupart, on tourne entre 300 et 400 000. Mais pour moi, 100 000, c'est, 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 c'est un, tout le monde dit, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une psychologie c'est une psychologie qui dit après. Après, vous en avez, quand vous faites 1 million sur le milieu, et certains, et certains podcasteurs algériens, aussi, ça fait sur des concepts très rigolos. Le café, on va laisser preuve au Maroc. Donc là, on montre que c'est presque l'agriculture et tout ça. Donc vous n'avez pas pris de risque, entre parenthèses, que les 10 millions à un domaine, c'est prévu dès le début. D'avoir 15 millions au Maroc, donc, dans un marché vierge en Algérie. Donc, c'est pas une question, mais une suggestion. C'est qu'on va essayer, on va dire, dans la prochaine édition, on va dire, une nouvelle, d'avoir un contenu, on va le créer, avoir la créativité, et de proposer quelque chose de nouveau. Et là, on va dire, c'est là où nos jeux sera, on va dire, plus important. Merci. Je pense pas que notre client nous aurait suivi si on était venu lui demander de lui présenter juste un synopsis sur papier en lui disant on tient un truc de ouf. Donc aujourd'hui, pour nous, il fallait passer par cette première étape pour montrer notre capacité à le faire, la capacité à vraiment faire quelque chose qui va très très bien fonctionner. Donc par contre, l'adaptation du scénario marocain au scénario algérien, je vous invite, si un jour vous avez du temps, regardez les deux. Vous verrez la différence. Elle a été très compliquée à faire. Parce qu'on a tout changé, on a changé de format, donc c'était beaucoup, beaucoup de travail, mais effectivement, la plus de risque était moindre. Par contre, on est fiers des 10 millions qu'on a fait parce qu'au Maroc, la seule façon de le voir, c'était d'aller voir sur YouTube. C'est pour ça que Hanaya, il est passé à la télé, repassé, repassé. Donc on peut se dire qu'une finie, les chiffres des 10 millions de vues sur YouTube sont quand même extrêmement importants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu revoir le contenu plusieurs fois. Juste que si ça a été à vous de décider, parce que vous aurez préféré le faire sur la télé, sur le web, mais juste pour le voir. Nous, on était contents de pouvoir le faire sur la télé, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la télévision algérienne souffre de la qualité de ses contenus. Et pour nous, aussi, il y avait une vocation contentisée tout à l'heure. Le plan de content, c'est aussi une vocation à véhiculer des messages culturels, etc. Et nous, aujourd'hui, on considère que Switcher, ça a quand même contribué à véhiculer une image extrêmement moderne de la télévision algérienne, de ses projets, etc. Donc je considère que ce programme, qui est un programme publicitaire de marque, avait une vocation sociétale. Donc je suis assez content qu'il soit passé sur des heures de grande écoute sur la chaîne télévision algérienne. Honnêtement, je pense que ça peut-être contribue à faire avancer un petit peu les choses. Non, on n'a pas été rétribué par la YouTube parce qu'effectivement, ça produit un peu de marque. Il filait sur des chaînes de marque et ça fonctionne pas. Le dispositif fonctionne pour les podcasters, etc. À partir du moment où il y a du placement de produits et d'un certain nombre de marques, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, le financement a été fait par l'opérateur comme un investissement publicitaire et le retour a été bon. Donc c'est un bon investissement publicitaire. Cette époque, ce n'est pas de la téléphonie, c'est autre chose. C'est un autre secteur d'activité. Et on a des projets avec nos différents clients. Où je trouve, la téléphonie, vous savez très bien que les choses sont un petit peu plus simples parce que les investissements publicitaires, déjà, leur budget publicitaire sont plus importants. et quand c'est un environnement extrêmement concurrentiel où l'image est extrêmement importante, donc aujourd'hui, c'est clair qu'il y a une vraie émulation entre les trois opérateurs et c'est pour ça qu'on a réussi à faire aboutir des projets. Même nos concurrents, d'ailleurs, vont aboutir leurs propres projets et Switcherf a contribué à relancer ça. Merci, Kélène. Merci. Merci à vous. Merci.